donc ça c'est un démarrage de l'under de grande vitesse vers petite vitesse là vous avez la partie commande la partie puissance comment est-ce que ça fonctionne on appuie sur S4 qui enclenche la bobine K2 qui envoie sa tension sur Km2 et Km3 qui ferme les contacts de puissance K2 et Km3 il démarre en grande vitesse en même temps que Km2 et Km3 sont enclenchés la bobine ici comme il ya une temporisation retardée au déclenchement elle fait son travail et l'ouvre le contact de Km2 K2 lui son contact ici c'est ouvert et ça c'est pour éviter qu'il y ait un court circuit si on appuie malencontreusement sur le bouton S3 pour faire démarrer en petite vitesse après qu'est ce qui se passe on appuie sur stop les contacts les contacts reviennent sauf le contact temporisé ici qui revient au bout d'un certain temps après il se ferme qu'est ce qui se passe on appuie sur le bouton S3 ici ça envoie de la tension sur K1 qui envoie de la tension sur Km1 en même temps ferme son contact Km1 et démarre en petite vitesse donc là vous avez la partie des contacteurs ça c'est donc Km3, K2, Km2, Km1 et K1 là vous avez le disjoncteur en petite thermique le disjoncteur normal pour la partie commande l'arrêt d'urgence le bouton stop et le boîtier de commande là le moteur on va tester de la fine et le bouton stop et le bouton stop et le bouton stop et le bouton stop et de la fin. mais dans toute vitesse 3 2 3 4 5 6 7 Sous-titrage ST' 501